C'est juste beaucoup plus lent quoi ! Eh mais oh, dis donc, c'est pas l'heure de la numéro 4 ? La vidéo ? Numéro 4 ? C'est ici ? On est reparti de Saint-Jacques-de-Compostelle ce matin. On a déjà fait quarante... quelque chose, quarante et quelques kilomètres. On va en direction de... Ponte Védra ! Ponte Védra ! Qui est à 60 km du point de départ, où on mangerait un petit morceau là-bas. Pas une météo incroyable, mais au moins, il ne pleut pas. Il n'y a pas trop de vent. Et on est en direction du sud. Donc, bon, bah, c'est... Ça tombe du coup. Ça descend, on va vers le bas de la carte. Donc, c'est facile aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Rien ? On n'a pas vraiment profité de Saint-Jacques parce qu'il faisait pluie comme fou. C'était un peu le déluge hier, ouais. Mais bon, c'était un bon jour de repos. Et puis, on devrait franchir la frontière du Portugal demain matin. Et ensuite, on va dormir chez... Enfin, dans la maison d'un ami, des parents d'un ami au Portugal. Voilà. Allez, des bisous. Bienvenue dans la jungle amazonienne. 95% d'humidité. Il y a un pont, Loïc. Il y a un pont. C'est pas le plus joli pont qu'on ait vu, mais c'est un pont. Voilà. Un autre abouti. Ponte Sampio. C'est la mer qu'on voit. Enfin... Non, c'est pas la mer. C'est juste que c'est un des canals de la mer, quoi. T'as compris, tu te rends bien compte que c'est pas la mer. Il n'y a pas de plage, c'est tout petit. Tu vois bien que c'est pas la mer. Il n'y a pas besoin de te l'expliquer. Par contre, tu vois quand même que c'est du canal et que c'est de l'eau salée. Du coup, on peut un peu dire que c'est la mer. J'ai bête. J'ai bête. On est sur la route du fameux meilleur banc du monde. Il y a des panneaux et il y a un monde fou pour aller voir ce meilleur banc. Du coup, je vous installe sur ma tête et on va aller voir ça ensemble. Allez, ben. C'est la gauche ? Oh la la. J'ai bien l'impression qu'il va falloir pousser les vidéos. Depuis 4 ans, j'en avais. C'est bon, on est arrivé. C'est un outil de terminé. Comment le voir ça ? On va voir ça ? On va voir ça ? C'est ce qui ? Faut qu'il est ire ! Est-ce qu'il est meaningondable ? C'est ce que j'ai fait ! C'est le meilleur client d' Fin. Qu'est-ce que c'est ça ? apartavant, on est à Petre, alors c'est le meilleur transcendant de la vie. Et c'est la mer est dans le derrière là. c'est bien vrai ce que tu dis là oh bah j'imagine oui oui j'imagine oh la merde il nous faut les masses c'est beau c'est bon calme Pourquoi ? Fais pas ! C'est pas ! C'est où celui-ci ? Je suis bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Petit point vidéo du lundi 17 mai Il est un peu après-midi, on a fait 35 km On a campé juste à côté du meilleur banc du monde On a fini par se faire gérter du lieu de camping au début Parce qu'on avait trouvé une maison un peu C'est très bien entretenue mais c'était pas habité On a essayé de toquer et tout et bon il n'y avait personne On s'est installé dans le jardin Et il y a un gars qui est passé à côté Qui nous a dit que c'était pas possible de dormir ici Donc on s'est juste mis devant la maison Parti ce matin vers 9h dans des gros chemins un peu rocailleux Et là on est en train de faire la route pour rejoindre la frontière portugaise Et c'est une très belle journée Un mot pour la caméra ? Salut ! C'était un mot Sous-titrage ST' 501 C'était un mot Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et en plus je ne pouvais pas relancer Et j'avais vraiment une portion d'appel plein Mon gars j'ai tiré à 150 en minutes Je me suis mis comme ça à porter à la frontière Je savais que ça allait être une jolie descente au niveau des virages C'est pas les descentes très techniques Et j'aime trop avoir un peu de vitesse C'est un mot 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 Bienvenido en Portugal ! Et on a dormi dans la maison des parents de Chris. Du coup on vient de partir pour aller chercher à manger un village 20 km plus bas. Loïc vient de se faire piquer le doigt par un truc on ne sait pas quoi. Ça fait tout blanc et des petites boules rouges dessus donc c'est fantastique. Il a sucé tout le venin enfin ou le je ne sais pas quoi ce qu'il y a dedans donc on va voir d'ici 20-30 minutes ce que ça donne et puis s'il faut on ira voir une pharmacie à Ponte de Lima où on va manger et normalement il devrait plus trop pleuvoir aujourd'hui donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Par contre ça n'a toujours pas la nouvelle de savoir si on dort à Porto ou pas. Une journée un peu incertaine jusque là. A tout à l'heure. a tout à l'heure. A tout à l'heure, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Salut, c'est le point du 19 mecs. Salut. On vient de manger un petit toast hamistà. Une découverte portugaise qui est un espèce de croque monsieur avec beaucoup de beurre et pas de béchamel. On a le vent dans le dos ce qui est une excellente nouvelle parce qu'on va vraiment plein plein sud. Il fait grand beau. Il fait pas trop chaud et on est au bord de la mer et on n'est pas perdu. Pas encore. On a déjà dû se taper des petits chemins de sable ce matin mais voilà. Du coup hier soir camping dans un camping et on a passé une bonne nuit. On était un peu morts hier en fait. Quand on est arrivés, on est prévu d'aller jusqu'à Porto. On était vraiment un peu fatigués puis un peu ras-le-bol parce que ça roule un peu bizarrement quand même. On trouve un peu qu'il y a une drôle d'ambiance globale. Les voitures sont très, les conducteurs sont très nerveux et même au niveau du regard des gens et tout c'est un petit peu particulier. Alors on ne sait pas si c'est à cause du Covid ou parce que c'est la côte ou parce que voilà mais on verra si ça change un petit peu. On est parti pour une très belle journée au bord de l'eau et puis on ne sait pas trop où est-ce qu'on dort ce soir mais on verra en fonction on va déjà manger ce midi à Porto. A toute ! La Une petite zone ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Et qu'il y a le magasin de vélo qui ouvre à 15h parce que moi je voulais aller voir j'ai une petite pièce qui a dû s'enlever du vélo du cadre à l'arrière donc on est juste allé voir que ce n'est pas un problème. Et puis en ce moment on fait refaire le réglage et il y a un magasin de trek mais qui n'ouvre qu'à 15h et il est 14h40. Voilà, une journée un peu plus cool, pas beaucoup dénivelé et la ville est très jolie. Et puis c'est tout, on ne peut pas prendre. Ok, théorie complotiste. Nous voilà de nouveau dans les Landes et depuis le début ça ressemble beaucoup à la descente de la côte française. Donc soit on est dans un bug de la matrice à la côte du Gobille, soit dans le monde entier il n'y a que des choses comme ça et ça se réplique tout le temps avec des changements de langue. Wow, avec des changements de langage. Non mais sérieux, c'est exactement comme les Landes. Improbable. Hello, ça va être ça tout le long de la vidéo. Le 21 mai, le 21 mai, il est 14h23, on sort d'une heure de réparation parce que j'ai crevé à l'arrière. Donc au début je pensais que le liquide allait réparer mais ça n'a pas fonctionné parce que la cremaison était trop large. Du coup on a rentré une petite mèche qui n'a pas tenu. Du coup on a rentré une grosse mèche qui a l'air de tenir jusque là. On vient de sortir d'une grosse nationale qu'on a pris pendant presque 45 km. Qui a été un peu dangereuse avec des gros camions. Et là on est sur une petite route qui pour l'instant est de bonne qualité mais qui n'a pas été plus long comme ça. Et il nous reste encore 30 bancs juste comme ça pour arriver à la destination du camping. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 On est le 23 ! Dernier jour de Loïc ! Celui-ci ! C'est joli ! On est en Belém en train d'arriver dans Lisbonne. On a un Airbnb pour ce soir et demain soir. Et Anton me rejoint demain soir. Voilà ! C'est les derniers kilomètres avec moi en tout cas de la Miloïc ! Il a mal aux jambes ! Et aux fesses ! C'est parti 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 !